Ludovic, on. Comment tu vas ? Bien, on avance, on essaye. Je te resitue, fondateur d'un collectif, HM2F, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire homosexuel musulman de France. D'accord. T'as grandi dans les quartiers, t'as grandi en banlieue ? Non, je suis né à Alger et j'ai grandi à Paris dans le 17ème. Mais ton prénom c'est Ludovic. T'as épousé la religion musulmane ou tu es né musulman ? D'accord. J'ai rajouté ce prénom quand j'ai pris la nationalité française. D'accord, donc tu t'appelles Ludovic ? L'autre fille, Mohamed Z. D'accord. Et quand tu vas en Algérie, on t'appelle comment ? Mohamed ou Ludovic ? Mohamed L'autre fille. D'accord. Ça ne leur pose pas de problème. Tout petit, quelle était ta perception des relations filles-garçons ? Quel était ton environnement par rapport à la question de la sexualité et des relations filles-garçons ? Compliquée, en même temps très simple. Compliquée parce que je ne savais pas qui j'étais, etc. Mais en tout cas, je savais que j'étais différent. Dès l'âge de 8 ans, c'était très clair. Même dans la tête de mon père. Et comment ça s'exprimait à la maison ? Là, pour le coup, c'était très simple. J'étais traité différemment, surtout par mon père, où j'étais un peu mis à l'écart, un peu comme une fille. Je traînais toujours dans les jupes de ma mère. Et mon frère, lui, était très violent par rapport à ça. Il n'acceptait pas du tout d'avoir un frère homosexuel. Et tu percevais ça comme une tare, comme une sorte de défaillance te concernant, comme un défaut ? Non, non, pas du tout. Ma mère nous a adorés. Moi en particulier, peut-être. Et je n'ai absolument pas eu de problème par rapport au fait de m'accepter moi-même. Mais pour trouver ma place au sein de la famille, au sein du milieu familial et au sein de la société, ça, c'était beaucoup plus difficile. Même à l'école, oui, c'était assez compliqué. Comment ça s'exprimait à l'école ? À l'école, au début de l'année, j'étais le PD de service. Ah, déjà tout petit ? Ah oui, oui, c'était ça. 8 ans, 10 ans, ça commençait vraiment très sec. Mais à la fin de l'année, j'étais copain avec tout le monde parce que je m'en fichais de tout ça. Et arrive l'âge de l'adolescence ? À l'adolescence, là, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus déchirant parce que recherche identitaire, donc arabe, en France, qu'est-ce que je suis, qui je suis, d'où je viens, où je vais, tout ça, ça passait beaucoup pour moi par la religion. Donc j'étais très pratiquant, beaucoup plus que les parents qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais aussi pratiquant. Je pense que c'était aussi un moyen peut-être d'occulter ma sexualité, mais pas seulement. Il y avait vraiment une recherche spirituelle derrière. Authentique. Au sein de la famille, à l'époque ? Au sein de la famille, violence vis-à-vis de mon... Enfin, par rapport à mon frère, c'était très violent. Quel type de violence ? Morale ? Des coups, non, non. Alors, physique ? Oui, des coups, tu deviendras un homme, ça t'apprendra. Ah oui, pour devenir un homme, il faut prendre des coups, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, oui. Mon père ne disait pas trop grand-chose parce qu'à l'époque, je pense qu'il pensait... Bon, il en est... Même mon frère, on a maintenant... Tu lui en as voulu, de ce silence ? Oui, à l'époque, beaucoup, énormément. T'as essayé d'aborder ce sujet-là avec lui, en tête à tête ? À l'époque, non, c'était totalement tabou, il ne fallait pas en parler. Ah oui, il ne fallait pas en parler. Non, non, surtout pas, ça n'existait pas. Et son regard ? Tu croisais son regard ? Non, 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 très peu. Tu ne croisais jamais son regard ? Quasiment jamais. Mon père, quasiment jamais. Ma mère, c'est la seule personne dont j'ai pu la regarder dans les yeux à l'adolescence. Et toi, tu as cherché à croiser son regard ? À 17-18 ans, quand j'ai su que j'étais homo et que je l'ai admis, là, oui. J'ai essayé d'avoir un dialogue avec lui qui était plus construit. Tu le vivais comment ? Parce que le soir, il faut rentrer. Quand tu mets la clé dans la serrure, c'est... Quand on habite chez ses parents, on s'enferme dans sa chambre et on parle à personne, surtout pas à son frère. On croise pas le regard de son père. On a du mal à parler à sa mère, du coup, parce qu'on sait plus trop ce qu'on lui doit, comment se positionner par rapport à cette féminité-là. La vie de Ludovic à l'extérieur, c'est quoi ? Quand tu sors de la maison, t'as à quel âge ? T'as une vingtaine d'années ? La fac. Donc, les études, on s'enferme là-dedans, on bosse à fond. T'as aucune relation avec la communauté homosexuelle ? Si, si, si. J'ai essayé de trouver des amis, d'avoir des fréquentations là-dedans. C'était compliqué, quoi. C'était dans le quartier ? Non, non, surtout pas dans le quartier. Ça, c'est clair. À quel moment tu commences à ressentir une forme de sérénité par rapport à ta personne, ton identité ? C'est quand même un mélange compliqué. C'est étonnant. L'homophobie, moi, j'ai mis 15 ans à la digérer. C'est-à-dire que toi-même, tu te percevais comme quelqu'un de pas bien ? Oui. On intériorise la norme, on se dit, je sais qu'ils ont tort, mais quelque part, les faits sont là. Je suis mis à l'écart, je peux pas avoir des relations normales, familiales, amicales, quelles qu'elles soient. Quand on vend dans le milieu, on trouve que les valeurs qui sont saillantes, en tout cas dans le milieu homosexuel, je parle, sont pas des valeurs de partage, de fraternité, etc. C'est des valeurs un peu consuméristes. Ce qui est normal, parce que c'est la pression sociale aussi. On a que tel ou tel endroit où on peut se rencontrer. Les gens se rencontrent pour faire un truc bien particulier, se rencontrer, pas pour partager. Donc quand on est confronté comme ça à l'homophobie d'une part et à la dureté, le coupant de l'homosexualité au quotidien... On passe donc d'un ghetto à un autre, ou c'est un ghetto dans le ghetto ? Ah non, on est dans les deux ghettos. Ça, ça t'amène à créer ce collectif qui se revendique et donc homo et musulman. C'est le besoin d'être visible, d'exister. Parce qu'il n'y avait pas, avant HM2F, il n'y avait pas d'espace d'expression, d'échange, de partage, de visibilité. Il y a une différence entre homo-musulman, homo-chato, homo-juif ? Oui, oui, très clairement, on est confronté à l'homophobie de la même façon, mais les solutions qu'on doit apporter, les méthodes pour expliquer à nos communautés respectives qui l'on est, ce que l'on vit, qu'est-ce qui fait qu'on est ce que l'on est, sont différentes, ça c'est sûr. Viens, on va s'asseoir. Mais c'est quand même étonnant, une forme d'intolérance générée par des gens qui eux-mêmes subissent l'intolérance de l'islamophobie dans le milieu homo. Mais je crois que c'est pas plus bizarre que des musulmans qui sont homophobes, il y en a, je pense peu, qui le sont vraiment. Et des homos qui sont islamophobes ? Et des homos qui sont islamophobes. C'est des gens qui subissent, mais c'est même, enfin, je pense que c'est même plus évident pour eux d'extérioriser comme ça cette violence-là en stigmatisant les minorités au sein de la minorité. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. La double peine. Ah oui, oui, la double peine. Pas facile d'être musulman. Pas facile d'être homosexuel non plus. Les deux, n'en parlons pas. Et les deux cumulés ? Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais... On voit les choses différemment. Et qu'est-ce qu'elle dit, la religion, justement, par rapport à l'homosexualité ? Toi qui maîtrises la religion, qu'est-ce qui est dit ? Je n'ai pas fini mon doctorat en anthropologie, mais de mon point de vue, il n'y a rien d'incompatible entre l'homosexualité et l'islam. Absolument pas. Ça a toujours été toléré dès l'époque du prophète, sur la bénédiction et la paix. Et si lui, qui est le meilleur des croyants, a donné cet exemple-là, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui, alors qu'on sait que l'homosexualité, c'est naturel, que ce n'est pas un choix, que ce n'est pas une perversion, un déséquilibre émotionnel, que les gens peuvent se marier, que la société l'accepte de plus en plus, avoir des enfants, avoir une vie normale, choisie, en tout cas. Notre devoir, en tant que musulman, je pense, aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, c'est de faire une place au sein des communautés musulmanes, de France ou d'ailleurs, à des gens qui sont comme nous. La reconnaissance de tous les musulmans, quels qu'ils soient. De tous les musulmans, dans toute leur diversité, la diversité est sanctifiée dans le Coran, c'est ça qui fait de nous des êtres qui sont meilleurs que les anges, c'est la connaissance, la diversité, etc. Donc pour moi, c'est être un bon musulman que de faire une place aux minorités sexuelles, aux homosexuels en particulier. Et c'est ce discours que tu tiens à ces gamins des quartiers qui ont du mal à vivre l'hormosexualité ? Oui, oui, tout à fait. C'est ce discours que j'ai tenu dès le départ, parce que j'avais fait ce travail-là sur moi, que dès le départ, je suis parti de l'a priori que je n'étais pas anormal, que ça va être dur, mais qu'il va falloir trouver un moyen de m'assumer totalement. Et que, en replongeant dans les textes et dans l'héritage culturel qui est le mien, que j'avais étudié, que j'avais mis de côté parce que je pensais que c'était totalement incompatible, je me suis rendu compte que non, il y avait une ouverture, une tolérance qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, dans un quartier, comment un jeune vit son homosexualité ? Par rapport à l'environnement, par rapport à ses amis, par rapport au quartier, au regard ? – Il ne le vit pas. – C'est-à-dire qu'on est dans le déni ? Dans le mensonge ? – Oui, dans le mensonge. Il y a même des jeunes, des wesh-wesh, qui viennent, qui me disent « Ouais, ouais », qui sont maintenant élus, les membres actifs de l'association, mais qu'au départ, on est en disant « Oui, oui, moi, de toute façon, je ne me définis pas en tant qu'homosexuel. » Et quand je vois des pédés dans la rue, je suis le premier à leur gueuler dessus avec mes potes. – Donc là, on n'est plus dans la double peine, on est dans la triple peine. – On est dans la double peine et la schizophrénie. – En plus ? – Oui. Et ça, ça atteint pas seulement les homosexuels, ça atteint aussi les musulmans, qui nous disent, des penseurs musulmans, qui sont professeurs à telle et telle université à l'étranger, et qui viennent nous dire effectivement qu'il faut être tolérant, etc., mais que l'homosexualité, c'est un part. Ça, ils partent du principe que c'est mauvais par essence. – Oui, une tolérance à géométrie variable. – Voilà, c'est-à-dire qu'il faut accepter les musulmans, mais eux-mêmes ont le droit de ne pas accepter au sein de leur propre communauté une partie d'eux-mêmes, ce qui est totalement schizophrène. – Depuis le début de notre entretien, on parle donc de l'homosexualité, puis on emploie toujours le gars, le mec, il faut être un bonhomme. Mais pourquoi c'est important d'être un bonhomme dans le quartier, selon toi ? – Parce que, mais pas seulement dans le quartier, même dans le monde arabe, parce que de mon point de vue, et d'un point de vue anthropologique, je pense que l'identité arabo-musulmane est en danger. On pense, à tort ou à raison, qu'elle est attaquée de toutes parts, etc. Donc, la féminité, c'est vu, c'est associé à la passivité, à la faiblesse. – Tu n'es pas un combattant, tu n'es pas un guerrier. – Tu ne défends pas la nation arabe, c'est horrible, tu es un traître. – Ça va loin quand même, l'association entre la nation arabe, être un guerrier, un défenseur, et l'homosexualité… – Dans le quartier. – Dans le quartier. – Oui, mais je pense que si on veut trouver des solutions à long terme, et c'est notre but, il faut traiter le problème de manière globale. Et pas juste, voilà, traiter d'après des préjugés, en stigmatisant la communauté musulmane, en disant, vous êtes par essence homophobes et misogynes. Non. Et les gens, ça s'éduque. Et je pense qu'en cela, les homosexuels musulmans, l'association, ou les minorités sexuelles au sein de la communauté musulmane, sont à l'avant-garde de ce genre de questionnement identitaire-là. Parce que nous, doublement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix en tant qu'homosexuel et en tant que musulman que de se poser la question de savoir qui l'on est. – Donc ces frustrations, ces violences, aussi bien sur le plan moral que physique, ça peut être perçu comme, enfin, un sujet abordé, assumé. Ça mettra du temps, je pense, pour faire en sorte que les solutions... – Je pense que ça prendra du temps, il ne faut pas être pressé. Ça prendra deux, trois générations, peut-être. Moi, je ne le vois pas avant. Je suis là, je vis dans les quartiers, on est plein à le faire. On ne nous a pas tués, on ne nous a pas menacés, c'est possible. C'est difficile et puis il faut le faire de manière respectueuse. Parce qu'on est des musulmans, on sait ce que c'est que d'être musulman. C'est un héritage précieux, précieux. J'ai mis 15 ans à m'approprier, mais aujourd'hui, je suis heureux et apaisé d'avoir pu concilier ce qui paraissait inconciliable. – Tu l'as l'air, heureux et apaisé. – Sous-titrage Société Radio-Canada